Alors bonjour à tout le monde, je m'appelle Cathy Tremblay, je suis la fondatrice investigatrice de la démarche MAVIA. Et aujourd'hui, je vais vous montrer, en tant qu'enseignant, comment remplir en fait une page professionnelle dans VIA Survey pour pouvoir accumuler tous vos jeunes, en fait les surveys de vos jeunes, dans votre propre compte à vous. C'est la même chose pour un compte à faire, donc quand on se crée notre propre compte, on crée notre hyperlien. Donc c'est ça qu'on va faire ici, et cet hyperlien-là, tous les gens à qui on va l'envoyer vont se retrouver dans notre propre compte. Donc on fait tout simplement s'enregistrer, on remplit les informations qui sont demandées ici. Moi je vais rentrer directement dans mon compte. Ce que je veux ici, c'est un Professional Site. Là on voit ma face, ma grosse face ici, mais ici c'est marqué Professional Site. C'est super important de cliquer là-dessus. Et ce que l'on veut ici, c'est un compte Teacher. Donc on va aller chercher Compte Teacher. Create a new teacher site. Parce que là ici, moi je m'en étais créé un pour fin de la cause de tout à l'heure. Donc ce que l'on veut faire, excusez-moi, je vais juste revenir, c'est créer en fait un compte Teacher. Donc ici on fait tout simplement remplir, quel est le nom, est-ce qu'on veut marquer Classe de Julie. Classe de Julie. Donc ici on marque Classe de Julie, on marque toutes les informations nécessaires. On peut demander des questions comme ça à nos jeunes pour s'assurer d'où ils viennent, etc. On veut s'assurer que le questionnaire soit en français, si on veut le mettre en plusieurs langues, on peut l'offrir aussi en anglais. Donc c'est important, on coche les cases ici. Et là, pour une raison que j'ignore, ce que l'on veut, c'est tout simplement cliquer en fait, c'est en arrière de ma petite face ici, qui dit Enter. Donc quand on fait Enter, ça fonctionne, ce que l'on fait ici, c'est Teacher Site. Ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un lien ici, que tu peux customiser. Ici, c'est la classe de Cathy. Donc quand Cathy, ou toi Julie, ou la classe de n'importe quel enseignant, tu prends cet hyper lien-là, ça t'appartient, et tous les jeunes qui vont remplir le questionnaire vont aller dans ton compte. Donc tu as tout simplement à l'envoyer comme ça, par courriel. Et ce qui va se passer, moi je vais le mettre dans ma barre de recherche en haut ici. Et ça fait tout simplement en fait, demander aux jeunes de s'inscrire, de marquer son nom, sa date de fête, et il peut commencer à remplir le questionnaire en question. Donc voilà, en fait, c'est aussi simple que ça. Là, ça marquait des drôles de choses, mais quand on va chercher les students, par la suite, le site est comme semis en français, en anglais, mais c'est ici qu'on va pouvoir retrouver tous les questionnaires des jeunes. Donc j'espère que ça vous va, sinon vous pouvez toujours envoyer un courriel à info-appelez-classique.ca, mais ça devrait, si vous jouez, vous naviguez dans la plateforme, c'est très, très, très simple. Et vous allez voir, c'est très intéressant de pouvoir visualiser tous les questionnaires, en fait, de tes collègues. Je vais même aller vous montrer ce que ça va avoir l'air pour un site professionnel, pour un site professionnel. Au lieu de marquer student, on marque client. Et ici, on peut voir tous mes collègues, par exemple, mon chef bénévole de Montréal-Souterrain, Alexander, ça ne lui dérangera pas, on veut regarder ses forces. Et là, voici les belles forces qu'on peut ressortir de chacun des profils. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.